Aujourd'hui on va faire une étude sur la prière, sur la prière du jour d'après le Sefer Takhtu Filot, j'en avais d'ailleurs parlé à Rav Shriki, je lui ai dit qu'il y avait une clé qui allait en relation avec les degrés du Zodiac et ça marche, ça marche parfaitement avec le symbolisme, alors aujourd'hui par exemple nous avons le soleil qui se trouve à 11 degrés quelques, donc sur le 12ème degré du gémeau, des gémeaux, et donc le nom correspondant dans le kinère, c'est à dire la série des 5 degrés, en 5 degrés c'est donc ce nom-là, le 15ème nom, qui est ici, là, là, et Resh Yud, et le deuxième nom c'est celui-ci, c'est en fait le dernier, cela d'après les degrés, et notre moment qui est d'après les anges de Hacia, alors que les anges porteurs du nom de Bria et de Yetzira ont des cycles plus longs, celui de Yetzira a un cycle de 5 ans, ils ont des cycles de 5 ans, ceux de Bria ont des cycles de 72 ans, ceux de Hatzilut ont des cycles de 360 ans, et ceux du Kéter ont des cycles dans le, bien sûr dans le Olam Agalgalim de la valeur du nerf, c'est à dire 5000, 3000, pardon, excusez-moi, du nerf, c'est à dire 2160 ans. Voilà, donc, la fila correspondante de Gré, dans le livre de Taktou de Filot, c'est à dire des 515 prières du Ramchal, c'est Latfila Taktou, alors bien sûr elle est, pardon, excusez-moi, excusez-moi, Latfila Tzedek, c'est à dire 194. Alors son sens, c'est Ricard à Avoda, Behemeth, le fondement du Avoda dans la vérité, il est horaire à Ratzon, c'est de relever le Ratzon, la volonté, envers lui, Béni soit-il. Béach, Harkach, et après cela, Ratzon, Behemchichon, Rosekola Tikunim, après le Ratzon lui-même, une fois qu'il est, vous voyez, il est impulsé, quoi, je veux dire, on lui donne la première impulsion, et bien il va commencer les Tikunim sur les méo-rots, c'est à dire sur les luminaires, sur les luminaires, et ces luminaires-là, ils sont tous ensemble dans leur efficacité d'influence dans le monde sublunaire dans lequel nous sommes, tout leur but et le fonctionnement du dévoilement de leur lumière est de ramener le mal au bien. C'est quelque chose de fantastique, ça. C'est pour ça qu'elle s'appelle Adphila 194, mais au lieu de marquer Sadiq 100 plus 90 Kouf 100 plus 90 plus Sadiq 90 et Dalet ensuite qui fait 4, il n'a pas marqué 100 plus 90 plus 4, il a marqué 90 4 et 100 qui forment le mot de Sédek. Sédek veut dire justice. Oh, c'est fantastique. C'est fantastique. Shalom, shalom. à tous, c'est fantastique parce que le vrai but de la justice et du Sédek de Dieu de l'Éternel c'est de ramener toute la Terre à la prise de conscience. Et donc c'est ça l'affiliation par la volonté que l'homme développe va amener les néorotes à produire ces effets lumineux qui vont renverser le mal en bien. C'est quelque chose d'extraordinaire. et c'est la volonté de Dieu ou en réactif il est juste d'améliorer et pas d'effacer et de jeter au mal. et c'est quoi qui produit cet effet d'éveil du Ratsun de la volonté qui réveille la volonté et là et on a la foi dans le yihoud dans le dans l'unicité avec Dieu c'est Israël meyachel l'eau be'koret qu'Israël peut lui témoigner et le témoigner comme un guerrier de lumière à chaque temps. Alors la prière commence comme ça et puis là il y a un nom de Dieu qui est les initiales alors Dieu un unique et irremplaçable dans son unité dans sa particularité d'unité donc le Passouk c'est c'est le nom de Dieu qui sort de ce Passouk et yéhi yéhi ou l'eratsun imrefi et que les les paroles de ma bouche soient en correspondance avec ta volonté ve'liyam lebi et les les désirs de mon cœur les les épanchements de mon cœur les fanecha en face de toi Dieu éternel souris ve'go'ali qui est mon mon rocher de ma délivrance ça vient du Téhilim 19 pardon et là grâce à cela il y a la volonté qui sort de notre bouche de réveiller par la prière les lumières supérieures ça s'appelle un Tikkun de la Tfila il y a pas dans la force d'aucun homme de réparer ton Tikkun à toi ta réparation à toi il peut un homme peut te guider vers ta réparation mais jamais il pourra réparer pour toi c'est pour ça que les histoires qui disent que qui disent que un tel est venu il a dit oui comme ci comme ça et il prend tout le monde sur son dos c'est pas possible on peut prendre les autres sur notre dos mais à condition qu'ils veulent aussi le jour où ils voudront ils pourront recevoir une une accala c'est à dire un allègement dans le fardeau qu'ils ont dans le premier temps avant de réparer alors et là 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 et voici que ton Ratson fait la toute fait tout dans tous les mondes on s'adresse à Dieu d'accord il n'y a pas de de possibilité dans l'homme de réparer pour toi ton ticoun seulement dans la volonté du très haut qui est dans tous les mondes et c'est cette chose là qui produit le ticoun la volonté de vouloir de prier de nous monter de remettre entre les mains de Dieu et là c'est Dieu lui-même qui va faire quelque part qui va nous aider dans notre ticoun à faire personne d'autre ne peut le faire pour nous aucun homme ne peut le faire pour nous notre ticoun mais Dieu va nous aider à faire notre ticoun va nous diriger à trouver notre bon ticoun et ce sera compté pour nous comme si nous c'est nous qui l'avons fait et vous voyez le Ramkhal très manin parce qu'en fait bon ce Haré il va apparaître peut-être dans d'autres endroits mais voyez le Haré que vous voyez ici dans le livre du Ramkhal pardon là en jaune vous voyez comme ça on voit mieux c'est le même Haré qui correspond aux chaînes du Kiner sous lequel nous sommes de l'ange yétiratique donc ça veut dire quoi ça veut dire comment réparer les ticounimes supérieurs l'ange yétiratique qui dérive de ce nom là de He-Resh-Yud va nous aider et Dieu va nous l'envoyer pour nous aider mais nous nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et aucun homme ne peut faire pas pour nous ce que nous devons faire mais ça nous sera compté comme si nous l'avons fait parce que on aura voulu que ce soit ainsi alors maintenant la suite c'est donc c'est quoi que tu reçoives la prière d'Israël que tu reçois en bonne volonté la prière d'Israël selon leur prière de ton peuple alors d'Israël ça veut dire qui est dite avec intégrité aussi alors c'est et le but suprême du travail de l'homme dans ce monde c'est de réveiller alors écoutez bien de réveiller ta volonté à toi Hachem afin que tu fasses toi Hachem les tichonimes les réparations complètes et totales en fonction de ta volonté à toi parce que tu sais mieux dans ta volonté à toi ce qui est bon pour l'homme que lui-même le sait et s'il n'en est pas de même et bien la voix de l'homme est en pure perte et sa prière est vaine et perdue parce qu'elle ne peut pas monter même pas dans les cieux inférieurs qui sont dans le bas astral et même pas traverser le bas astral pour monter au haut astral et après dans les strates supérieures des cieux suprêmes s'il n'arri tout 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 Quand le récit de l'alion aéreur dans l'avoue que tous les chônes et les chônes qui voient la récit de l'alion, Alors, bien sûr, les surveillants célestes des cieux et des sanctuaires célestes, lorsqu'ils vont voir les philotes montées, qu'elles sont correctement émises par la voix du cœur et dites avec cette volonté de réveiller la volonté de réparer les choses et même de transmuter le mal en bien, eh bien, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'ils sont tous contents de voir cette chose-là et ils aident les prières à monter et ils les portent jusqu'au trône de gloire, qui est là-bas, Rod Kedushatecha, c'est-à-dire la splendeur de ta sainteté et la splendeur de sa sainteté, comme c'est marqué Rod Kedushatecha ici, c'est-à-dire que c'est lié à Rod, qui est la sphère de la réparation et du ticoune, puisque ça va représenter Michael Cohen-Gadol, qui est grand-prêtre dans le ciel. Et là-bas, ça fait ce que ça fait. Et les ordres s'arrangent. Et les réparations se réparent. Et les lumières éclairent toutes choses selon la manière dont elles doivent éclairer, pas autrement, ou pas inversement, ou pas sans renversement. Et si la volonté et le Ratson, la volonté suprême, n'est pas réveillée, lui-même, il ne réveillera pas et il n'y a personne qui réveillera à sa place. Et la prière restera perdue dans l'espace du monde. Alors là, Maître des mondes, Dieu, Maître des mondes, qui va réveiller ta volonté, si ce n'est que la foi dans ton c'est-à-dire dans ton unicité, avec toi, dans la fusion avec toi, quelque part, dans la prière, c'est-à-dire qui qui est en train d'amnée 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 Alors à ce moment-là, si la prière monte comme ça, eh bien toi-même tu descendras ta volonté vers celui qui est le priant et ça va influencer alentour pour réveiller d'autres âmes qui vont être réveillés par Akadosh Baruch Hu. Lorsque le Saint-Béni soit-il, c'est-à-dire la présence divine, si on peut dire des sphirotes masculines de l'arbre de vie, vont s'unir aux sphirotes féminines de l'arbre de vie, il va y avoir une unicité qui va se faire là-bas, et par cette unicité, la connexion directe et la hitorerut, c'est-à-dire le réveil des âmes qui sont tellement descendues qu'elles ont oublié, il faut voir ça dans la fila précédente, elle est très intéressante, en fait c'est celle qui est lui au degré qui précède, eh bien elle est très intéressante parce qu'elle réveille les cerveaux endormis, et d'ailleurs le nom qui lui correspond c'est le nom de Mem Bet He, qui est la valeur numérique des deux noms de Dieu, Yud Kivav Ké et Ké, qui font 26 et 21 valeurs numériques, donc ça fait 47 en tout, qui veillent à ce qu'on explique les cerveaux supérieurs et les cerveaux inférieurs. Alors, Béhibour et Khad, parce que par cette unité entre les sphères masculines et féminines des séphirotes, de l'arbre de la vie, et donc immédiatement la volonté suprême se réveille et pour cela, et les prières sont reçues et en même temps elles vont réparer. Alors, Ribon Kololamim, Galou Iveyadoula Lefanecha, Maître des Mondes, il est connu, et il est su devant toi, et dévoilé devant toi, Chez Léyehoutcha Anahnou Mekavim, que vers ton unicité des sphères, des sphères masculines et féminines de l'arbre de vie, nous concentrons dessus et nous pensons à cela, Alken, ainsi de cette manière et par cela, que ta volonté soit cela de réveiller par notre voix, et que notre prière soit reçue devant toi, Dieu vivant un et Meyukhad, c'est-à-dire unique dans son genre, c'est une merveilleuse vie-là, et c'est celle qui est reliée donc au degré de 11 vers 12, c'est-à-dire au 12ème degré du gémeau, des gémeaux, et avec les noms, et qui vont s'associer avec ces deux noms-là, qui sont référés en jaune, celui-ci va être en premier, pardon, celui-ci va être en premier, et celui-ci en deuxième, pardon, excusez-moi avec l'envers, celui-ci en deuxième, dans le shilou, c'est-à-dire dans leur entrelacement, ou yéhoud du jour, voilà, alors, que ça vous profite à tous, que Dieu vous bénisse, et puis, à très bientôt, chers amis, voilà.